Yo les boss j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les gars on stoppe l'épisode 16 de Bloxroot et les gars dans le 15ème épisode on avait bien sûr continué à farm les quêtes et on avait fait beaucoup de boss comme la miniature le monte les boss étaient ultra faciles avec Bouddha et les gars comme vous avez vu dans la miniature de cette vidéo on va passer la V2 de Bouddha avec des abonnés qui vont bientôt arriver pour m'aider parce que tous ceux de la faire des raids Bouddha je vais pas vous mentir que ça sera un peu compliqué donc les gars pour ceux qui connaissent pas pour raid tout simplement il faut se rendre dans chaud et froid ça s'appelle comme ça et faut aller du côté froid et aller dans la grosse usine je pense pas que vous allez la rater et vous allez vous rendre juste derrière avec le petit tableau normalement toutes les cases sont blanches vous avez juste à changer de couleur en cliquant juste ici à la plante faut rien avoir sur soi il va falloir faire la combinaison rouge bleu vert bleu et normalement ça va activer la petite cachette qui est juste ici pour aller raid vous avez juste après à monter comme vous voulez en sautant ou en montant par ici et là vous aurez les petits raids vous aurez juste à parler à ce mec là alors je crois il faut être niveau 1200 ou 1000 donc bah faut que vous ayez un pote que moi niveau 1200 pour pouvoir faire un raid ou sinon si il y a quelqu'un dans la partie qui veut bien payer bon au moins c'est bénef pour vous ici en plus il y a des petits coffres moi je vais les prendre avant sinon les abonnés ils vont me les voler tu vois moi j'ai envie j'ai envie d'avoir de l'argent tu vois je veux de là dessus donc on va mettre des petits points les gars la dernière fois j'ai oublié de mettre les petits points 25 voilà nickel donc bon on va pas perdre de temps les gars moi j'attends les petits abonnés qui arrivent et on va lancer les petits raids ensemble pourquoi j'ai un accent espagnol je sais pas les gars ok les gars j'ai les petits abonnés qui sont juste là alors je vais parler un peu avec alors il y a Red Axlo qui est là il y a je suis un menteur très bon pseudo il y a Ethan du 91 The Shadow qui est là alors je suis un menteur il a crash plusieurs fois donc il risque d'avoir des petits soucis donc peut-être que quelqu'un d'autre qui va rejoindre juste après ou j'en sais pas peut-être qu'il va pas crash peut-être que c'est magique maintenant il va plus crash vu que je suis en vidéo et là les gars on va leur poser une petite question je pense qu'ils vont comprendre très rapidement bon j'ai posé la petite question ah je pense qu'ils ont compris là les gars c'est très important les gars likez ces vidéos bien sûr à vous abonner et à activer la cloche d'une question les gars c'est extrêmement important même les abonnés le disent les gars je les ai même pas je vous ai même pas fait du chantage par clip de 10 regardez la question c'est il faut faire quoi en tout cas je vais regarder une vidéo de Crézik bah simplement les gars voilà bah bien sûr je suis un menteur ouais c'est n'importe quoi bon j'espère qu'il va vite revenir donc normalement ah oui il y en a un qui a un love donc ouais ça va être un peu chaud les gars mais bon de toute façon je vais en ramener d'autres je vais en ramener d'autres bon les gars j'ai mis le lien pour tout le monde parce qu'à chaque fois il y en a un qui avait pas de boudin il y en avait un autre free donc j'ai mis le lien pour tout le monde ça commence être little le bordel on va pas se mentir il est même pas trop vite que j'ai mis le lien ok let's go les gars c'est parti bon il y avait beaucoup de gens comme vous voyez le serveur il est presque blindé donc bah c'était les premiers qui étaient arrivés qui étaient là mais heureusement il y a des bouddhas moi je vais mettre dans mon coin les gars je vais être puni c'est je pense pas vous montrer ça les gars parce que c'est pas l'un des meilleurs gameplay hein quand vous voyez les dégâts qu'ils font les ennemis c'est abusé par contre je n'aime pas qu'il y avait des statues comme ça Petrifié genre il me goûme regardez ma vie qu'elle vient de baisser là je me suis juste pris une attaque hein dites vous donc on va peut-être éviter tu vois bon les fourquisons sont pas non plus terrés mais bon on va voir si ça fait c'est fait il y avait tellement de gens c'était un bordel parce que là c'est un peu chaud quand même pour un red bouddha avec un doug un bouddha et juste un rumble bah c'est ça ça va être un peu short je sens que ça va être dur je vais pas vous mentir les gars bon moi j'ai pas enfin je vais pas rester sur le menu juste attendre qu'ils finissent l'île à chaque fois revenir ouah le bordel que c'est le serveur il est déjà rempli non il est pas rempli mais tout à l'heure c'était un bordel ouah il y a de l'eau par et tout là moi j'ai un peu peur les gars je vais pas vous mentir c'est que le boss il est abusé vraiment il est ultra dur à faire vraiment il a je sais pas combien de vies mais on a trop abusé on va se rendre sur la deuxième mine vu qu'ils vont finir parce que nous on a on n'a pas grand chose à faire les gars on va pas sentir à part regarder alors j'ai prend mon bateau les gars c'est ce que je vais faire je pense faut éviter de mourir dans l'eau sinon ça sera un peu bête mais bon ça la petite technique c'est simple c'est de sauter et avancer j'ai quoi en fait ils sont plus que deux déjà ça c'est cool on va se mettre on se mettre là en vrai que y'a y'a le fixi guide pente je peux pas m'asseoir non ça je peux pas m'asseoir bon ok le jeu veut pas je m'assoie tant pis nous on est sur notre bateau on va regarder un peu la mer les gars faut penser un peu à la vie elle est belle la vie dis donc il n'y a pas grand chose à faire mais plus tard les gars on fera les raids avec les abonnés et tout je vous montrerai un peu ce que c'est des raids mais non on est bien on est sur notre bateau là ah bah enfin je peux non je peux pas m'asseoir non c'est bizarre on va se mettre en bas nous sont nos canons en fait c'est stylé les bateaux ils ont acheté des petits détails bon il devrait quand même un peu les améliorer parce qu'on dirait un peu de la pâte à modeler tu vois mais ici en plus on peut même pas y aller tu vois c'est fermé avec les moi je voudrais bien m'y rendre en plus on peut même pas ah si on peut ah non c'était une mauvaise idée de faire ça tellement une mauvaise moi je vais prendre le bateau maintenant c'est moi le fille allez let's go enfin c'est même pas c'est même pas le fille qui dédiage le bateau et enfin je peux pas m'asseoir mais quand j'ai chétanisé les bateaux les gars vraiment que j'ai chétanisé les bateaux on va regarder ça là tranquillement au bout du truc comme ça moi je m'en tiens il ya un bouddha il ya un mini bouddha qui a voulu venir me tuer moi je ne veux pas trop en plus il me suit que là mais c'est un fou lui c'est un fou moi je me barre je me barre regardez juste qu'il me suit il va jusque là c'est bon il a des pauvres moi j'ai eu trop peur il ya mais qu'il est dit c'est un serveur public parce que ouais les gars je suis le big rat de la société c'est pas mon serveur privé encore donc bon bah je sais pas si c'est à l'un des deux mecs là mais bon le serveur est comment dire little complet presque un il ya un peu beaucoup de gens et les deux anglais et les deux anglophones sont molles de watts qui n'ont pas moi j'étais gênant ma gueule ouais j'arrête gros ouais je sais pas parler anglais les gars les gars ils sont sur la dernière hit c'est un bordel en plus une foule monnaie tout quoi et n'importe quoi j'espère qu'ils vont y arriver parce qu'il ya un bouddha les gars faut quand même se le dire donc c'est mitigé c'est mitigé pour les gars ils sont tous morts parce qu'il n'y a pas de bouddha donc let's go moi je suis trop fort d'aller voir je vais réussir ce raid tout seul on veut faire dégommer ma narane oh shit oh shit c'était sûr les gars en même temps il n'y a pas que des bouddha c'était sûr ok let's go oh shit oh shit bon bah voilà ah the unlucky j'ai un nouveau titre ça c'est bien bon bah voilà nickel les gars c'était parfait elle n'a plus qu'à revenir là bas et refaire un raid avec que des bouddha maintenant je fais que des bouddha voilà allez moi je vais monter en haut ok let's go c'est un autre alors normalement là il y a deux bouddha donc c'est un test en fait de truc c'est clairement un test je trouve qu'on est deux après on va être trois bouddha ça serait bien que ce soit trop bouddha parce que voilà redax l'eau je sais plus ce qu'il a mais c'est pas très ouf tu vois il a doug voilà c'est pas très très ouf pour faire des raids surtout bouddha que je sais pas ce que ça va donner là peut-être que ça peut marcher on sait pas mais bon on verra bien on verra bien enfin maintenant je peux aller dans les bateaux ça c'est plutôt cool on va pouvoir regarder nos petits cobayes qui expérimentent le le bouddha raid à deux bouddha et un doug je pense que ça va faire les gars mais on sait jamais peut-être qu'ils peuvent gagner ouais je me fais attaquer dit frérot c'est trop mais ils vont se faire pulvériser c'est pas pourquoi le boss il se fait en mêlée mon gars mais qu'ils ont perdu trop d'île ouah le 1 c'est mieux de faire un raid à trois bouddha je pense que c'est beaucoup mieux let's go les gars enfin fini le raid je n'en pouvais plus c'était trop long ok let's go les gars on a le wicked let's go c'est 500 fragments en plus let's go enfin ohlala tous les titres colos paniche avec annoncé des couleurs et ohlala on le bord des légales et go regardez moi ça la la transformation au bouddha géant aller trop stylé des gars aller et mon son plus on va pas s'en tirer un peu grande elle est extrêmement grand même aller vraiment c'est trop stylé en plus ça va nous permettre de se déplacer deux fois plus vite qu'on encore plus grand donc ça c'est franchement très 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 cool les gars moi ça m'a pris plus de funer les gars juste organiser le truc parce que c'est un bordel il y en a qui avait pas il y en a qui l'avait il y en a qui l'avait pas donc c'était un little bordel non big bordel j'ai pas vous le mentir donc je sais pas si vous ça va durer beaucoup de temps mais on va quand même faire une petite cap peut-être qu'il y a jérémy donc on va prendre un pied jérémy on va lui montrer ce qu'il s'est passé entre deux tu vois entre le raid il s'est passé un nouveau truc on va aller le dégommer on va voir s'il est là déjà s'il est pas là ben j'ai un peu le seum en plus regardez comment je me déplace vite maintenant ça c'est cool alors il a pas trop l'air d'être là on pas se mentir non il est assis il est là j'ai rien dit il est là le beau gosse donc salut beau gosse maintenant jérémy je suis on veut deux donc je vais te goût mais encore plus là tu peux pas du tout me toucher je suis à dix kilomètres de lui alors ce qui est bien maintenant c'est que les gars donc tout le monde se pose la question mais pourquoi tu fais pas pourquoi tu fais pas en la petite technique la fameuse technique les gars le petit glitch qui est très très sympathique pour tout simplement taper de très très loin en étant normal ça c'est ultra pratique les gars ça va nous permettre mais d'aller beaucoup beaucoup plus vite franchement c'est très très cool là je suis content là je suis content là je vais pouvoir farmer comme un port ça va être beaucoup trop pratique dites vous les gars la range quand je vous montrais j'ai montré quand même la range pour qui ceux qui comprennent pas c'est la distance entre où tu peux t'avoir enfin c'est la distance de là où tu peux taper allez de là je peux taper genre de là je peux taper oui quand même à la distance c'est un peu beaucoup en pas se mentir c'est quand même un truc à voir bouddha c'est vraiment les gars le meilleur fruit à avoir pour farm surtout en v2 tu as juste à faire un raid ça coûte 500 tu as 1000 en faisant le raid en tous les cas tu l'as tu as juste à parler aux mecs à faire ascension et c'est bon les gars vous avez la v2 de bouddha qui est vraiment très 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 utile surtout pour faire ce glitch parce qu'il y en a beaucoup qui disent mais ça ne marche pas alors que vous n'avez pas la v2 les gars la v1 ne marche pas avec le glitch si je reprends la v1 ça ne va pas marcher s'il n'y a que la v2 qui marche avec ce glitch regardez je peux même le faire avec l'arme en pente je cours très bizarrement c'est un peu buggy et là en fait la technique les gars pour ceux qui ne connaissent pas c'est juste d'appuyer sur là c'est mage ça s'appelle comme ça les compétences vous appuyez sur la compétence z et en même temps vous appuyez sur ballon que vous voulez par exemple un pour le style de combat ou trois pour et bah le pôle est ce que ça va faire c'est ça et la let's go vous avez l'arme en géant c'est incroyable regardez la taille de mon arme c'est un bordel c'est incroyable alors juste pour vous dire c'est qu'il y en a ils vont dire mais non mais ça marche pas alors je fais comme toi alors ça peut arriver si vous avez une mauvaise connexion j'ai quand même regardé ça vous n'avez pas tout le temps une mauvaise connexion mais en fait les gars ça dépend vraiment des serveurs où vous êtes si vous êtes dans un serveur chinois ça risque de pas marcher mais par exemple comme vous voyez là j'ai 60 80 bon c'est j'ai pas la vie donc c'est sûr que des moments ça monte et ça descend d'un coup donc quand vous êtes dans les 60 100 c'est vraiment que bah c'est bon là vous pouvez le faire bon il ya des moments sur pour quelques raisons ça ne marche pas vous êtes juste à le refaire normalement ça devrait être bon les gamme et franchement quand vous avez 60 ou 100 fps c'est obligé ça marche mais si vous avez mille de ping comme vous voyez là ça va être un peu compliqué donc aller dans les serveurs français ou soit si vous avez un serveur privé bah allez dedans simplement parce que vous aurez une meilleure connexion dedans et personne pour vous embêter en plus et ça coûte 200 bon ça coûte 200 par mois je vais pas vous mentir que c'est un peu cher on va enlever ça parce que ça fait un peu moche bon les gars j'espère que cet épisode 16 de blocs route vous aura plu on aura débloqué je pense le truc qui va me le plus aider dans l'aventure blocs route donc les gars bien sûr n'hésitez pas à liker c'est bien sûr à vous abonner et à activer la clé de notification les gars et à bien sûr lâcher un petit commentaire pour parler bah je sais pas si vous arrivez pas à faire le glitch il ya peut-être des gens qui vont venir me donner ou moi même je peux vous dire ce qui ne va pas je tiens aussi les gars à remercier les gens qui m'ont aidé à raid comme redx lo qui a participé bien sûr au raid que j'ai réussi parce que le deuxième raid enfin le premier raid était un peu le caca tu vois et les autres personnes je crois que c'était etan je suis pas sûr un point il ya un petit lopard qui vient me fight j'adore ma vie ouah ça m'a explosé bon dommage à lui il n'aura pas grand chose on est bon je trouve du coup les gars je remercie redx lo et en fait je remercie tout le monde parce que ça fait extrêmement plaisir que les gens rejoignent même si vous n'êtes pas participé et que vous avez échoué le premier c'est pas grave les gars mais franchement merci beaucoup je veux dire à tout le monde je redis merci à redx lo merci à troll bloc sous merci à etan du 91 de shadow merci à le baba du Jean du jambetil ou là c'est dur à dire où je suis un monteur et à 64 tirés du bas chez wish oui c'est un magnifique pseudo et moi les gars je vous dis à plus ma bande de bouddhac lecture v2 ciao oh